waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanxrebonne en dessous c'est de surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonner abonnez vous activer la cloche et cliquez sur ce point aussi allez sur la page d'accueil abonnez sur notre chaîne activer la cloche sur chaque chaîne si ce n'est pas encore fait depuis ce lundi 12 nous avons reçu une mauvaise nouvelle et la nouvelle selon laquelle une star du pays finit de perdre la vie suite à un accident et comme vous avez vu nous avons fait pleins de vidéos pour vous raconter ce qui se passe autour de sa disparition parce qu'effectivement il y a des choses qui nous donnent tellement de leçons qui nous apprennent tellement de choses ici qu'on a décidé de partager avec vous tous les abonnés et les gens commencent à s'y intéresser c'est extraordinaire merci à tous ceux qui regardent cette vidéo mais aujourd'hui même alors je souhaite de vous parler qu'il y a quelque chose qui a tenté de frapper fort il est une heure du matin presque une heure du matin ici ils seront 1h59 et déjà nous venons de tomber sur une information une information selon laquelle un pasteur veut ressusciter ce dernier un pasteur il dit qu'il a reçu des révélations depuis longtemps sur ce cas et que Dieu lui dit avec des mots de prier sur le corps il faut avoir fait que l'esprit de vie revienne dans cette personne et il a expliqué avec détail comment ça allait se produire et il a demandé à ce qu'on le laisse qu'on l'autorise à prier pour ce dernier le vendredi c'est à dire aujourd'hui c'est friday vendredi il est maintenant une heure du matin quand vous le voyez je n'ai pas encore dormi je me suis dit qu'il faut que je vous partage cette information pour voir qui a la foi aïe 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 qui a la foi et cette histoire a suscité des réactions mais malheureusement de vous parler il y a un autre pasteur qui s'est levé et il a dit que lui организ et que lui-même il a eu la possibilité de faire des miracles mais cette histoire là il ne croit pas trop il a des doutes et ce dernier a commencé à essayer d'analyser les dires de ce pasteur là afin d'essayer de savoir quel est le problème avec ça de l'autre côté il y a un fan de cette star là qui s'est levé pour dire mais là il y a un problème voici un homme pasteur un jeune pasteur qui veut venir nous prouver que le Seigneur Jésus-Christ fait vraiment des miracles et qu'il ressuscite les morts pourquoi les autres pasteurs essaient de l'empêcher de faire ce que Dieu leur a demandé de faire si c'est vraiment Dieu qui leur a rappelé pourquoi est-ce qu'on veut l'empêcher ou bien ils ne veulent pas que ce dernier nous prouve que Jésus-Christ ou encore cette histoire de Jésus-Christ c'est du fait est-ce que vous vous sentez de partie ça veut dire que de cette histoire les gens veulent utiliser le nom de Dieu par le fait des trucs si ça marchait les chrétiens sont sauvés mais si c'est échoué l'ancien décar les fans de cette star ils y croient en ce moment et ils sont en train de dire ah mais pourquoi pas ne pas essayer on nous dit que tout est possible à Dieu pourquoi ne pas essayer et ils s'envoient des messages pour dire on peut y croire parce que ce gars là il est mort trop tôt il est mort à 3 ans comme Jésus-Christ c'est que Jésus-Christ peut le ramener à la vie tout est possible et puis si il a ce pasteur là c'est vrai que Dieu l'envoie et qu'il prie pour il prie que ce Thomas se réveille mais c'est que beaucoup de Chinois vont donner la vie à Dieu c'est une bonne affaire mais frère ce moment que je regarde ce qui se passe là je me dis vraiment effectivement c'est une bonne affaire effectivement c'est une bonne affaire c'est une bonne affaire moi-même je veux que le gamin se réussisse il revienne même à la vie il revienne à la vie qui va souhaiter l'amour même pour son pire ennemi moi je préfère te voir en vie je préfère ça se donner une famille apparemment il a 5 enfants son premier c'est une fille qui a 15 ans comme ça et son dernier enfant c'est une autre fille et elle c'est un bébé encore ça veut dire qu'elle a une famille elle a des enfants ah moi je serais même prêt à prier même pour que ça marche si c'est vraiment Dieu qui dirait tout ça moi je serais prêt même à prier pour que ça puisse marcher quoi oui oui c'est vrai que moi-même avant même que cet homme disparaisse j'avais eu un songe ou de l'essange on l'avait tiré sur le coup et il était en train de mourir maintenant mais avant de rendre l'âme il a dit il a regardé il a levé les yeux vers le ciel et il a dit oh mon dieu pardonne-moi moi c'est ce que moi j'ai vu moi c'est ce que moi j'ai vu c'était mon meilleur ami c'était mon meilleur ami que j'avais vu c'était pas lui mais c'était mon meilleur ami c'est quand je me suis réveillé et que j'ai été même surpris par cette information qui disait que ce dernier venait d'avoir un accident dans le coma c'est là que j'ai compris que sans doute ce songe était venu pour me prévenir de ce qui allait arriver ou de ce qui allait se passer ces temps-ci d'après les soeurs ça ça s'appelle un challenge un challenge en ce moment-là il y a des hommes de Dieu qui sont même avec la famille des hommes de Dieu qui sont connus la question qu'on va se poser c'est mais si les hommes de Dieu qui sont avec eux Dieu est vraiment avec eux et que l'homme de Dieu qui veut venir ressusciter aussi cet homme-là à la mort le vendredi si lui aussi il a dû et qu'ils ont tous reçu le même esprit normalement les pasteurs qui sont auprès de la famille devaient sans doute croire ils devaient être les premiers à croire ou peut-être que si c'est fou ils pourraient peut-être faire quelque chose mais en ce moment ils sont tous de vous parler là nous tous on veut que le gars revienne à la vie je vous assure je vous parle de quelque chose il ne faut pas qu'on se ment si il n'y a plus je ne vous en parle c'est parce que moi il est même chaud il est même plus chaud que chaud je veux juste qu'il revienne à la vie il veut juste qu'il revienne à la vie je veux vraiment voir ces enfants heureux vous savez c'est quelqu'un qui n'a pas perdu qui n'a pas connu ces jeunes moments de troubles où il a perdu un être cher qui peut même dégiverser face à ces jeunes choses mais pour ça ce n'est pas facile de perdre un être cher ah moi j'ai plusieurs mères en fait j'ai plusieurs mamans mon père plusieurs femmes et celles qui étaient bien avec moi c'était même pas ma mère mais elle est partie ça n'a pas été une chose que j'ai digérée jusqu'aujourd'hui ce n'est pas facile de perdre un être cher donc toutes les possibilités qui s'offrent à nous si ces possibilités sont bonnes je pense que nous devons les faisons ou pas cette vidéo aussi est à vous vous devez réagir plus vite parce que si on l'enterre vraiment je ne sais pas comment on va l'enterrer le gars et alors que nous sommes mentés de parler là déjà sur le réseau ce soir les gens sont réveillants il ne donne pas à ce moment là et voici nous venons de voir un live où on voyait un homme qui se trouve même dans le quartier de cet homme lui il est avec la famille là-bas il devait superfiger les choses et déjà les gens ont commencé à l'appeler pour lui dire qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il a on a appris que tu vas à la morgue là-bas avec le pasteur pour faire les choses donc lui il a fait le live automatiquement pour dire que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire c'est pas ce qu'il est en train de faire il n'est que l'heure une heure du matin mes frères et soeurs ce n'est pas de la blague nous sommes en temps réel ici peut-être que certains d'hommes partager cette vidéo dès que vous serez les premiers à vous réveiller le matin j'aimerais vraiment voir la réaction des gens est-ce que vous avez même chaud avant avant 9h je veux je veux qu'avant 9h vous partagez au moins cette vidéo à plein de personnes afin de voir si les gens sont chauds mais pourquoi dans cette histoire ce n'est pas une histoire de peur si ça marchait c'est la famille du gars qui l'a gagné ah et le nom de Jésus qui serait élevé nous nous prions pour que ça marche moi franchement je suis même chaud je ne me suis pas encore endormi pour dire Dieu va me révéler quelque chose par rapport à ce qui va venir mais ce que je sais c'est que Dieu peut nous parler à notre sissi c'est le moment de vous donner votre vie à Dieu et de chercher à entendre la voix de Dieu peut-être que toi tu as engagé cette vie peut-être que toi tu n'es pas encore tu n'es pas encore endormi comme moi peut-être que si tu regardes cette vidéo que tu vas t'endormi peut-être que tu vas te donner un message ou bien tu vas avoir aussi de l'espoir ah de l'espérance plutôt tu vas avoir de l'espérance tu vas dire mais ah c'est possible mes frères et soeurs je veux que le gars la mémorise venant à la vie que va-t-il se passer au réveil que va-t-il se passer avant son enterrement parce que les nouvelles ne font que pouvoir passer par là au point où la famille a commencé déjà à démentir les rumeurs qui se trouvent sur les réseaux sociaux parce que comme vous le savez ce matin on vous a expliqué sur les réseaux sociaux on vous a dit que les gens disent que la mère a s'est donné à chasser la femme de la maison apparemment c'est du fake news hein bien sûr de raconter les histoires en tout cas les informations sont très sensibles et les gens quand ils entendent ça automatiquement ils ne rentrent pas pour foudre même pour chercher à avoir les preuves automatiquement ils se mettent à inciter la maman dans la ville à quoi on n'a pas vu un truc parfois on ne dit pas on ne se prononce pas là-dessus si vous je parle de ces jeunes des choses c'est parce que c'est ce qu'il y a tout se passait que je vous dis nous sommes le vendredi 16 août il est une heure 11 ici est-ce que quelqu'un va se lever aujourd'hui est-ce que quelque chose d'extraordinaire va-t-il se passer dans le pays ah mes frères et soeurs tout qu'on se fait c'est que je suis c'est que nous savons que Dieu est fort Dieu est fort ah va-t-il renaître que va-t-il réellement se passer c'est que aura lieu l'enterrement ce pasteur passe de vendredi il demande à ce que les autorités l'appellent il a même laissé leur consigne et ça se dit il a fait une vidéo et il a posté sur youtube et certains de faire le buzz de tout le monde les gens sont dans le palais aujourd'hui peut-être que vous l'avez vu dites tout ce que vous avez pensé pour l'instant si vous n'êtes pas bon à bon vous pouvez attirer la cloche et soyez prêt soyez prêt est-ce que tu crois mon frère que Dieu peut ressusciter vraiment un gars parce qu'il n'y a pas longtemps quelque part il y a un pasteur qui essaie de ressusciter un gars qui était vivant dans le sec est-ce que vous vous en souvenez face à des choses même les fans de cet artiste disent qu'il n'y a pas de souci il n'y a aucun venu il dit qu'il veut ressusciter la gare qu'il vienne mais si ça n'a pas marché qu'il sache qu'on va les chicoter hey il y a de telle chose à les gens qui trouve une occasion pour faire rire les gens comme celui-là même qui est décédé il avait l'habitude de faire rire les gens aussi c'était plus qu'un humoriste donc c'est normal que ces fans aussi soient dans le même game mais ce qui est sûr c'est que nous venons que le nom de jésus-christ soit élevé au nom qu'il soit rabaissé nous prions que ce soit vraiment un vrai pasteur au lieu que que ça soit un fou qui essaie de faire le buzz en profitant de cette situation parce que ça ça peut arriver aussi nous devons faire attention soyons vigilants ayons les yeux éveillés et prions beaucoup que j'aime les souffrances prenez soin de vous et ne manquez pas de partager cette vidéo aussi c'est parti